... Philippe est qualifié, il est formateur technique et sécurité dans les trains, j'imagine. Bernard, un ancien inspecteur des impôts, il joue très bien en ce moment, il joue pour une deuxième victoire. Virginie, ingénieur en énergie, habitant sur Rennes. Alors, nous avons ces quatre questionnaires. Au chronomètre, il y a 40 secondes, et vous êtes seul sur le questionnaire que vous avez choisi, seul face au chronomètre. Quatre bonnes réponses à la suite, à chaque erreur, on retombe à zéro, il faut tout refaire, nous avons les personnalités politiques du 16e siècle. L'abutement Martre et son quartier. Le thème mystère que vous pouvez découvrir en exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC, les initiales de questions pour un champion. Et n'hésitez pas à réagir sur le match que nous jouons. Et enfin, quand les chansons parlent de chansons. Quatre thèmes, quatre questionnaires, quelques secondes de réflexion pour Virginie, qui vise la couronne, évidemment. Votre choix ? Eh bien, on va la faire bohème avec la butte Montmartre et son quartier. Bien sûr. Butte Montmartre et son quartier. Virginie, ingénieur en énergie, et un de vos grands plaisirs en dehors du travail que vous avez, que vous faites, c'est la lecture. C'est ça, Julien. Beaucoup de lectures. Qu'est-ce que vous aimez lire ? J'aime lire notamment des romans historiques et d'aventure, par exemple, les grandes séries de Dumas. Oui. Ou bien, en livre de chevet, Belle du Seigneur. Ah oui, Albert Cohen. C'est ça. Bien sûr. Ça, c'est le livre de chevet. Il y a Rudyard Kipling aussi. C'est ce que je lis en ce moment. Oui, intéressant aussi, Rudyard Kipling. Ça permet de s'évader. Oui. Et un joli projet dans le domaine de la librairie, du livre. Un jour, peut-être, ouvrir ma librairie pour partager tout ça avec tout le monde. Avec tout le monde. Alors, Virginie, merci de venir nous voir. Et cette Butte-Montmartre, la Butte-Montmartre et son quartier. D'accord. Tom, quelle basilique inaugurée en 1919 ? Le Sacré-Cœur. À Paris, quelle célèbre place située au pied de la Butte-Montmartre porte le nom d'un sculpteur français du 18e ? La Place du Tertre. Ah non. Quelle place située au pied de la Butte doit son nom aux anciennes carrières de plâtre calabritées ? La Place Blanche. Quelle longue rue tortueuse et pentue de Montmartre portant le nom d'un général du 1er empire fut chanté par Yves Montand ? Quel cabaret fondé en 1889 et associé au French Cancan se situe au pied de la Butte-Montmartre ? Au pied. Le Moulin Rouge. Quelle place parisienne très touristique située au sommet de la Butte ? La Place du Tertre. Ah oui. Oui. Bingo. Oui. Sauf la réponse à une question. La Place Pigalle. Et vous l'aviez ? Je l'avais. Le sculpteur Pigalle. Précipitation. Mais bien sûr, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ne pas se précipiter. Vous avez souvent raison. J'ai une pulsion, bisous, bisous tout de suite, j'ai une pulsion. Déjà ? Qui est dans la salle ? Eh, il faut dire bonjour à la... Il y a un petit bébé mignon comme tout. Qui est ce bébé dans la salle ? C'est mon petit Clément. Et le petit Clément, quel âge a-t-il ? 8 mois. 8 mois, Clément. Bonjour Clément. Et il est dans les bras de qui, ce Clément ? De son papa. De son papa, bien sûr. Bonjour papa. Bonjour. Ah, c'est génial. Bon, ça fait 4 points. 4 points pour Virginie, à sa place, bien sûr. Bravo. Et la place située au pied de la butte, qui doit son nom aux anciennes carrières de plâtre qui a l'abrité de la Place Blanche. Vous l'avez donnée. Le Sacré-Cœur, vous l'avez dit ou pas ? Sacré-Cœur, d'accord. Et la place Pigalle. Le sculpteur. Qui porte le nom d'un sculpteur français du 18e. Très bien. Bernard, je vous écoute. Les personnalités politiques du 16e siècle. Politiques du 16e siècle. D'accord. Alors, la Charente-Maritime, Saint-Julien-des-Câmes, bien sûr. Saint-Jean-d'Angélie, pas très loin. C'est juste à côté. Alors, Bernard, 40 secondes. Top en 1519. Sous quel nom le roi d'Espagne, Charles Ier, est-il élu à la tête du Saint-Empire ? Charles Quint. En 1536, avec quel sultan ? Le roi François Ier a-t-il signé une convention réglant les droits des Français dans l'Empire Ottoman ? Soliman le Magnifique. En 1519, quelle protectrice des arrêt-lettres, duchesse de Ferraré et fille du pape Alexandre VI, meurt à 39 ans ? Lucrèce Borgia. Quel monarque devenu roi de Suède en 1523 ? Le prince. Et le fondateur de la... A quel homme politique, écrivain et philosophe du 16e siècle doit-on ? Machiavel. Le prince. Au 16e siècle, quel souveraine autoritaire surnommé la Reine Vierge ? Luc de Guise. Luc de Guise Ier. En 1588, quel prince français surnommé le Balafré est assassiné sur l'ordre d'Henri III ? C'est Henri Ier de Guise, Henri de Guise, duc de Guise, exactement. Trois points, Bernard. Trois points pour Bernard. Alors, la souveraine autoritaire surnommée la Reine Vierge, qui fit de l'Angleterre une des plus puissantes nations du monde, Elisabeth Ier, d'accord. Monarque, devenu roi de Suède en 1523, qui est le fondateur de la dynastie des Vasa, c'est Gustave Ier, Vasa, trois points. Philippe, c'est à vous. Eh bien, je vais prendre quand les chansons parlent de chansons. Bien sûr. Allons-y, Philippe. Formateur. Mais vous êtes dans le train. Que faites-vous exactement ? Alors, je suis formateur, mais non pas dans les trains, mais pour toute la signalisation électrique, les passages à niveau, les postes d'aiguillage informatique et autres. Donc, formation technique et sécurité. Et sécurité, puisqu'on a une réglementation qui est hyper carrée pour guérir un roule en toute sécurité. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Moi, je pense que c'est mieux. Et un salut aux cheminots, là, tout le monde. Il faut les saluer. Alors, je vous salue tous mes collègues cheminots et particulièrement les gens que j'évalue en fin de formation qui sont hyper stressés. Aujourd'hui, je me mets un petit peu à leur place quand même. Bien sûr. Passionné par les voyages. Oui. C'est un peu votre métier aussi. C'est mon métier, oui. Les voyages. Les voyages. Un très beau projet, d'ailleurs. Ah oui, oui, il faut nous le dire. Voilà. Donc, un projet qui se fera dans quelques années. C'est de rejoindre Pékin, en Chine, à Lhasa, au Tibet. En train ? En train. Un train. Qu'est-ce que c'est que ce train ? C'est un train qui roule jusqu'à 5 000 mètres. Les chiffres sont sous toute réserve, mais jusqu'à 5 000 mètres d'altitude. Il est pressurisé dans des zones sismiques, pour mettre un peu de piment au voyage quand même. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Et ça dure combien de temps ? Ça dure au moins trois jours, le voyage. Non, c'est pas possible. Ça met plus. Ah non, non. Ça met plus. Lhasa, attendez. Ça part de Pékin et ça va à Lhasa ? Ça va à Lhasa. Combien de kilomètres ? Je pense aux alentours de 4 000 kilomètres. Ça va plus de trois jours, non ? Il faudrait faire le calcul, rapidement. Oui, c'est ça. Bon, Philippe, on y va. Vous m'avez dit, quand les chansons parlent de chansons. Parti. Top en 37. Quel artiste interprète ? Je chante. Je passe. Quel chanteur compare l'amour à une chanson populaire dans un tube de 73 ? Michel Delpech ? Non. En 98, quelle chanteuse vend plus d'un million d'exemplaires ? C'est la reprise de Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, de Michel Berger. Bien de folie ? Non. Quel artiste né au Caire en 1930 déclare se mettre à chanter au saut du lit ? Dans le titre, le matin, je m'éveille en chantant. Je passe. En 51, quel chanteur se remémore la berceuse que lui faut donner sa mère ? Dans une chanson dont l'un des dits est une chanson douce. En 81, quel artiste interprète une chanson noble et sentimentale ? Cinq ans après, dans un vieux rock'n'roll ? Je passe. Dans un vieux rock'n'roll ? En 77. Dans un vieux rock'n'roll ? C'est William Scheler. Et ça fait... Aïe, 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 aïe ! Un point pour Philippe. Un point. Chanté pour ceux qui sont loin de chez eux de Michel Berger, c'est l'âme. Ensuite, une chanson populaire, c'est une chanson populaire. Claude-François. C'est Claude-François, bien sûr. Je chante, je chante soir et matin. C'est Charles... Traîné. Traîné. Et quel artiste néocaire en 1930 déclare se mettre à chanter au saut du lit ? Dans le titre, le matin, je m'éveille en chantant. C'est Guy Béard. Guy Béard, grand artiste, qui nous a quittés le mois dernier. Nos pensées accompagnent, bien sûr, sa famille, ses amis, tous ceux qu'il aime, dont on fait partie. Un point, Philippe. Merci, Philippe. Pour terminer, c'est une voiture qu'on vous propose de gagner. Qui veut gagner la voiture ? Tout le monde. Et là, vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Quelle chanteuse française était surnommée la Môme ? La Môme, Édith Piaf. Réponse 1. France Gall. Réponse 2. 32-43 toujours. Ça, c'est pour les réponses par téléphone. Par SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2. Au 7-10-20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Bernard est en finale. Il va jouer pour une deuxième victoire. Virginie, attention, très bonne candidate. Le match, le choc, le jeu. Le match. Le match. Mon autre. La miser. Sous-titrage ST' 501